... Bonjour à tous et bienvenue à la Convention 2013 de la Sphène, nucléaire et renouvelable dans la transition énergétique. Je suis Valérie Faudon, déléguée générale de la Sphène. Je vous invite à prendre place et à fermer vos téléphones portables. J'ai l'honneur d'inviter Luc Courcel, président de la Sphène, à ouvrir cette journée. Applaudissements Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce lieu célèbre, et il le sera encore plus après notre réunion. Merci pour votre présence importante à cette convention. Je voudrais d'ores et déjà remercier Mme la ministre Delphine Bateau, qui a accepté d'intervenir en fin de matinée, et qui démontre ainsi l'importance qu'elle accorde à la Sphène et à notre engagement dans ce débat sur la transition énergétique. L'importance de la participation cette année, après une convention déjà très réussie l'an dernier, montre une fois de plus le dynamisme de notre association, et je m'en réjouis. Alors je souhaite que cette convention, elle soit riche de débats, et je tiens à remercier l'ensemble des intervenants qui vont éclairer nos échanges aujourd'hui, et qui viennent pour beaucoup d'endroits bien éloignés. Cet événement, il est labellisé, au sens formel du terme, dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, et ceci montre que la Sphène veut participer, ici et dans les régions, activement à ce débat, et apporter une contribution utile, nous l'espérons, et constructive en tout cas. Cette contribution, elle ne sera pas rigide, et elle ne sera pas exclusivement centrée sur le nucléaire. Elle répond à notre volonté d'ouverture intellectuelle, une ouverture d'abord aux énergies renouvelables, qui doivent figurer en bonne place dans les mixtes énergétiques futurs, une ouverture à l'international, nos entreprises sont mondiales, les sujets énergétiques sont mondiaux, et l'action de la Sphène bénéficie pour cela de ses liens avec Foratome et la European Nuclear Society, et de même, dans ce même esprit, la Convention donnera la parole à de nombreux experts qui nous présenteront la diversité de modèles énergétiques mis en œuvre dans le monde. Nous voulons aussi qu'il y ait une forte ouverture aux jeunes, via en particulier les 300 étudiants qui sont membres d'ores et déjà de la Sphène, via aussi le groupe Jeunes Générations, dont beaucoup sont ici présents, et qui montre une activité très forte ces dernières années. Nous voulons aussi que ces débats soient ouverts aux autres opinions et à la contradiction. Nous invitons nos contradicteurs, vous en verrez sur scène tout à l'heure, je dirais en retour, puissions-nous avoir les mêmes invitations lorsqu'ils prennent ce genre d'initiative. Et puis, cette ouverture, nous voulons qu'elle se traduise en proposition concrète au service de la transition énergétique. Et d'ores et déjà, la Sphène a publié un cahier d'acteurs du débat, qu'elle a remis aux organisateurs du débat. Et vous voyez sans doute que dans les pages de la Revue Générale Nucléaire, nous multiplions les témoignages, les interventions sur ce sujet. Elles sont toutes bienvenues. Mais évidemment, alors que le débat sur la transition énergétique, je dirais, rentre dans sa phase la plus active, permettez-moi de partager avec vous ce qui me paraît être les critères indispensables à mon succès. Débattre sur l'énergie, qu'est-ce que c'est ? Débattre sur l'énergie, c'est d'abord débattre d'un sujet qui concerne le pouvoir d'achat, qui concerne la compétitivité de nos industries, qui concerne la sécurité d'approvisionnement du pays, et puis qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. C'est donc bien, et ce rappel le montre, un enjeu de société, c'est un enjeu de souveraineté. Débattre sur l'énergie, c'est aussi dépasser les seules questions de l'électricité, et du nucléaire en particulier, alors que certains tentent d'y enfermer le débat. Il suffit de s'en remettre au fait. Le mix énergétique au niveau mondial s'appuie à plus de 80% sur les énergies fossiles, à plus de 12% sur les renouvelables, et 6% sur le nucléaire. Et en France, vous le savez, l'électricité, c'est 22% du mix énergétique. Alors nous ne relèverons aucun des grands défis démographiques, économiques et environnementaux sans réduire le recours aux énergies fossiles et sans augmenter la part de l'électricité et de l'électricité décarbonée dans notre mix énergétique. Donc débattre sur l'énergie, ça doit être aussi parler de chauffage, de transport, de maîtrise des consommations. Et cette réalité toute simple, nous peinons à l'apercevoir alors que nous subissons pourtant le poids de nos dépendances au pétrole, au gaz et même au charbon, et alors que nous mesurons le poids des hydrocarbures dans le déficit de nos balances commerciales. Débattre sur l'énergie, c'est reconnaître le rôle aussi essentiel de l'énergie vis-à-vis de la croissance économique. La demande en énergie ne va pas cesser d'augmenter. Nous ne pouvons ni l'ignorer, ni le redouter. C'est une donnée fondamentale du monde de demain. Il ne faut donc pas s'enfermer dans les scénarios illusoires de la décroissance. Entre 1990 et 2010, la demande en énergie primaire mondiale accrue en moyenne de 2% par an. Et d'après l'AIE, la demande énergétique mondiale devrait augmenter d'un tiers dans les 20 prochaines années. Alors bien sûr, cette croissance de la demande est tirée en grande partie par les pays émergents, la Chine, l'Inde, dont la part est passée dans les besoins mondiaux de 14 à 25% en 20 ans. Dans nos économies matures, la priorité accordée ou à accorder à la maîtrise de la demande ne doit pas pour autant déboucher sur une apologie de la décroissance. Et comme Delphine Bateau l'a souligné hier dans un interview à un grand quotidien national, efficacité énergétique ne signifie pas société de restriction. Ça ne signifie pas rationnement. D'ailleurs, la politique de croissance économique portée par le gouvernement pourrait avantageusement bénéficier du développement des usages de l'électricité. De nombreux usages spécifiques apparaissent ou vont apparaître grâce au développement continu de l'économie numérique. Et nous pouvons créer de nombreuses opportunités supplémentaires avec des transferts d'usages dans les transports, dans la production de chaleur. Il n'est pas, de ce point de vue-là, me semble-t-il, responsable de fonder nos scénarii énergétiques sur des hypothèses de croissance économique nulle ou au ralenti. Débattre sur l'énergie, c'est aussi refuser les idéologies. C'est donner à la science et à la technique leur juste place. Et nous sommes là, très clairement, au cœur des missions d'une société savante comme la Sfène. Il s'agit par la science d'expliquer, de convaincre, de justifier et de lutter contre les idées reçues. La science, plus que jamais, alors qu'elle est contestée, doit assumer son rôle de pédagogie. Elle doit continuer de s'ouvrir à la société civile, investir les espaces de dialogue et, n'ayant pas peur des mots, s'engager contre les obscurantismes. Et c'est grâce aux femmes et aux hommes qui travaillent à l'élaboration des énergies de demain que notre pays trouvera des solutions pour une transition énergétique durable et maîtrisée. Les sociétés savantes telles que la Sfène doivent être un lieu propice aux échanges concrets sur l'énergie pour cesser les joutes d'idéologiques stériles. Débattre sur l'énergie, c'est aussi reconnaître que la France est considérée comme un modèle dans le domaine énergétique et de nombreuses études récentes d'organismes internationaux l'ont confirmé. Et en particulier parce que l'énergie nucléaire fournit à la France l'électricité la moins chère d'Europe continentale, parce que les ménages, parce que les entreprises payent une électricité en moyenne 30% plus chère en Europe qu'en France. Comme l'a souligné le rapport de Louis Gallois, c'est clairement une des contributions du nucléaire de minimiser le coût de l'électricité dans la facture énergétique et de rendre celle-ci prédictible. Le coût de l'énergie, de l'énergie en général, pour nos entreprises, c'est la moitié du coût du travail. Donc je crois que ça permet de bien montrer l'enjeu en termes de compétitivité. Nous savons aussi, et il faut le rappeler, que le nucléaire contribue à la balance commerciale de la France. 33 milliards d'euros par an, soit une contribution totale équivalente à 2% du pays français. Nous savons aussi que grâce à cet investissement qui a été fait il y a quelques décennies, la France est très clairement un des meilleurs élèves de la classe en termes d'émissions de CO2. Alors débattre de l'énergie, c'est être capable de reconnaître objectivement aussi tous ses acquis, l'ensemble de cet héritage, et c'est vouloir le préserver comme un patrimoine pour les générations futures. Et chez les opérateurs publics qui s'occupent d'énergie, nous avons une compréhension particulière de cette responsabilité. Débattre sur l'énergie, c'est aussi parler avec les jeunes générations, parler aux jeunes générations. Dans un secteur où les investissements engagent sur des très longues périodes, sur des décennies, plusieurs décennies, il est évident que les décisions que nous prenons aujourd'hui concernent avant tout les jeunes générations. Leur principale préoccupation légitime est aujourd'hui l'emploi. Et dans le contexte actuel de crise, il faut se rappeler que le nucléaire, c'est un des premiers bastions d'emplois industriels. Notre tissu, ce ne sont pas simplement les grandes entreprises qui sont bien connues, mais c'est aussi un tissu très dense de plusieurs centaines de PME qui exportent et qui créent des emplois. Cette industrie pèse aujourd'hui 125 000 emplois directs, 4% de l'emploi industriel en France, comme l'industrie aéronautique. Et cette industrie représente, et la filière nucléaire vient d'en faire un recensement exhaustif, un potentiel d'environ 110 000 emplois supplémentaires d'ici 2020, avec d'une part la croissance de nos activités en France, à l'international, et le remplacement des anciens. Débattre sur l'énergie, c'est aussi savoir résister aux modes. Et alors que certains font aujourd'hui ou semblent redécouvrir les modèles ultra décentralisés, faisant l'apologie de l'échelon local, selon l'adage « Small is beautiful », je souhaiterais rappeler que le succès de notre modèle, il est basé sur la centralisation et les bénéfices des économies d'échelle. L'une des caractéristiques premières de nos systèmes énergétiques, c'est leur interdépendance, c'est leur intégration. Et c'est là une des conditions de leur efficacité technique, donc de la sécurité de l'approvisionnement, mais c'est aussi une des conditions de l'efficacité économique, en particulier garante de la péréquation tarifaire, élément clé de la solidarité entre nos territoires. Débattre de l'énergie, et nous allons le faire aujourd'hui, c'est dépasser aussi le précaré français, c'est regarder ce qui se fait ailleurs et en tirer les enseignements, pour le meilleur ou pour le pire. C'est donc être capable de s'ouvrir aux autres débats, notamment à celui qui s'anime en Allemagne, aujourd'hui, sur le poids des subventions aux renouvelables et sur le prix de la transition énergétique. Le choix allemand de sortie du nucléaire, nous le savons, a été annoncé brutalement, sans concertation, sans anticipation suffisante des conséquences économiques. Or, le soutien aux renouvelables, qui est évidemment le corollaire d'une sortie abrupte du nucléaire, coûte d'ores et déjà 20 milliards d'euros par an aux consommateurs allemands. Et derrière les renouvelables, qui sont la façade, eh bien, que voit-on ? Eh bien, nous voyons un recours grandissant aux centrales thermiques et l'augmentation des émissions de CO2 pour alimenter le réseau, tout simplement, quand il n'y a ni vent ni soleil. Et puis enfin, il faut mesurer le faible ou l'absence d'effet d'entraînement sur l'industrie à en juger la débâcle des entreprises allemandes aujourd'hui dans le solaire. Alors, observons un autre pays, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en train de transformer son système de régulation de l'électricité pour justement être capable de rendre possibles les nouveaux investissements nécessaires pour produire de l'électricité de façon décarbonée, qu'il s'agisse de nucléaire ou qu'il s'agisse de renouvelable. Donc, un pays très intéressant pour nos discussions d'aujourd'hui. Observons la Chine, où devrait se construire près de la moitié des futures centrales nucléaires dans le monde, mais où un partenaire historique de la France, CGNPC, dans le sud de la Chine, a d'ores et déjà une puissance installée dans les renouvelables à peu près du même ordre de grandeur que dans le nucléaire. Et puis, sans prétendre à l'exhaustivité, observons aujourd'hui les projets nucléaires qui existent dans de nombreux pays, la Finlande, la Pologne, la Turquie, l'Inde, la Jordanie ou le Brésil. Et puis, aussi un cas qui me paraît extrêmement important pour notre étude de l'énergie, c'est l'Arabie saoudite, premier producteur mondial de pétrole, qui, vous le savez, étudie le développement d'un programme énergétique ambitieux, incluant notamment la construction de réacteurs nucléaires et un recours massif aux énergies renouvelables. Alors, pour tous ces pays, le nucléaire reste une énergie d'avenir et les énergies renouvelables aussi. Et j'espère que le prochain Conseil énergie de l'Union européenne, le 22 mai, saura enfin reconnaître cette réalité. Et puis, débattre sur l'énergie, c'est inclure et associer plutôt qu'exclure. Dans un monde fondamentalement incertain où l'histoire a montré que les prévisions étaient très souvent erronées, il est évident qu'une politique énergétique, aujourd'hui, ce n'est pas un choix d'exclusion, c'est la définition d'un équilibre entre différentes solutions. Pour chacune de ces solutions, définir cet équilibre, c'est bien entendu comprendre et mettre en oeuvre les conditions de son développement. Pour le nucléaire, ce sera évidemment la sûreté et la transparence. Et pour les renouvelables, ce sera une meilleure gestion de l'intermittence et de la compétitivité. Rappelons qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont en Europe, portées chaque année encore dans leur développement par un volume de subventions de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros. Donc, mon propos n'est pas de critiquer ces subventions qui sont nécessaires pour amorcer la pompe, mais je pense qu'il est légitime lorsque l'on regarde dans le long terme de s'interroger sur la pérennisation d'un tel système. L'ampleur des enjeux du débat nous commande donc une lecture pragmatique, lucide, loin des dogmatismes. Un des dogmatismes consisterait tout simplement à exclure ou le nucléaire ou les renouvelables dans la construction d'un mix énergétique. Et il convient en permanence de rappeler leur mérite respectif. L'une des clés réussies de cette transition énergétique, c'est la valorisation de la complémentarité entre nucléaire et renouvelable. c'est l'une des convictions de la sphène. Je dirais même que nucléaire et renouvelable sont des alliés naturels. Les renouvelables sont des énergies domestiques de haute ou de très haute technologie non productrice de CO2. Elles répondent à une demande croissante, à l'attente d'un très grand nombre de nos concitoyens, à commencer par les plus jeunes, en faveur d'une énergie propre et décarbonée. Et nous savons que les investissements annuels mondiaux dans les renouvelables correspondent déjà à cette vision ils sont passés de près de 40 milliards de dollars en 2004 à plus de 250 milliards en 2011. Mais ce défi, évidemment, se heurte à deux difficultés. D'abord, la compétitivité. Même si certaines technologies existent de longue date, pour beaucoup d'entre elles, ces technologies n'ont pas encore atteint leur maturité économique. et puis il y a évidemment la question de l'intermittence. Le taux de charge du solaire ne dépasse pas 13% en France. Celui de l'éolien terrestre atteint tout juste 24%. Et il est donc évident que la recherche sur le stockage d'énergie doit jouer un rôle crucial. Alors, cette complémentarité entre le nucléaire et les renouvelables, c'est une chance. Et c'est une chance pour la France. Si la France parvient à bâtir une industrie des renouvelables compétitive, compétitive sur notre territoire, compétitive sur les marchés internationaux, elle pourrait espérer la création de près de 125 000 emplois dans le secteur d'ici 2020. Et il s'agit d'abord de faire germer des filières de renouvelables créatrices d'emplois en France, ayant une capacité d'export. De ce point de vue-là, l'Allemagne nous enseigne que l'essentiel des panneaux solaires installés en Allemagne ont été produits en Chine. Alors si nous savons ensemble travailler pour surmonter ce défi avec les capacités technologiques des grands opérateurs du secteur énergétique, alors les énergies renouvelables viendront consolider les avantages du nucléaire. C'est la responsabilité des entreprises, des centres de recherche, des universités de faire grandir et mûrir ces technologies. C'est pourquoi Areva a décidé d'adjoindre à son cœur de métier nucléaire des activités dans le domaine du renouvelable en misant sur l'éolien en mer, la biomasse, le stockage d'énergie et le solaire. Et 1 500 salariés du groupe y travaillent déjà. Alors autant que la complémentarité entre nucléaire et renouvelable, le rythme du développement du renouvelable est aussi une des clés du succès de la transition énergétique. Un développement précipité, un développement non harmonieux ferait peser une charge très lourde sur les États, les entreprises et les consommateurs au risque de ne pas pouvoir maintenir cet effort dans la durée. Et les filières en développement seraient donc fragilisées alors même qu'elles commenceraient à travailler. Et c'est ce qui est en train de se produire avec la filière volpezoleïque. Donc sachons trouver un rythme compatible avec nos moyens et avec les moyens de nos industries. Un développement trop fort et trop rapide des renouvelables ferait aussi courir le risque d'un recours massif aux énergies fossiles pour pallier leur intermittence. Regardons par exemple le Danemark qui avec 30% d'éolien dans sa production d'électricité est un des plus gros émetteurs de CO2 d'Europe. Et puis le contre-exemple allemand montre qu'il faut adapter les renouvelables à un rythme compatible avec la préservation du pouvoir d'achat des ménages et des entreprises en termes de hausse des coûts de l'électricité. Donc pour se développer, les renouvelables ont besoin d'un soutien raisonné et durable. Toute politique énergétique s'enrichit d'une vision long terme éclairée par les données de la science et de l'économie. Dans ce débat sur la transition énergétique, comptez sur la Sfène pour porter, comme la Sfène l'a fait depuis longtemps, la voie de l'énergie nucléaire et pour porter au-delà la voie des énergies sans CO2 compétitives. Je sais pour cela pouvoir compter sur la mobilisation de nos 3 500 membres, donc 2 500 en activité professionnelle qui servent la Sfène durant leur temps libre. ils effectuent un travail remarquable dans nos groupes régionaux qui couvrent tout l'Hexagone. Au total, déjà une vingtaine de débats ont été ainsi organisés dans toute la France ces derniers mois et j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Et la Sfène commence aussi à être très active dans les initiatives d'échange sur la toile et les réseaux sociaux car il faut savoir s'adapter en termes de communication. Donc au quotidien, je l'espère, le débat sur la transition énergétique doit beaucoup aux membres de la Sfène et je souhaite donc achever mon propos par un hommage appuyé à tous ces membres, à leur engagement, à leur démarche rationnelle et scientifique. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada